Bon alors mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle vidéo qui porte sur une nouvelle leçon de communication intitulée comme acte de parole, faire des reproches. Alors cette leçon est destinée pour les élèves de deuxième année et dont l'objectif c'est formuler un reproche de différentes manières. Bon alors avant de commencer, je vous invite à relire ce support. Monsieur et Madame Samy partent en vacances et sont arrivés à la gare. Madame Samy, Rachid, tu as les billets ? Monsieur Samy, non, tu ne les as pas pris ? Madame Samy, mais non, je t'avais dit de les prendre, elles étaient sur la table. Tu as tort de les oublier, tu aurais dû faire attention. Je ne peux pas supporter ton nonchalance. Monsieur Samy, ça suffit, là tu exagères. Moi j'ai pris les valises. Madame Samy, et mon sac ? Monsieur Samy, le voilà. Les billets sont deux, donc, au lieu de m'en vouloir, tu devais t'en assurer. Voilà. Alors, commençons d'abord par se poser ces questions. Alors premièrement, les personnages, comme vous voyez, nous avons ici un couple qui part en voyage, Monsieur et Madame Samy. Alors, il se trouve à la gare. Il, de quelle chose parle-t-il ? Évidemment, il parle des billets. Alors, le mari a oublié de prendre les billets, sa femme. Est-ce qu'il est content de lui ? Non, pas du tout, puisqu'il lui en veut, il lui fait des reproches. Alors, quelques actes de parole exprimant les expressions qui sont en gras. Alors, les expressions qui sont en gras, on va les retrouver. Nous avons, tu aurais dû faire attention. Première expression, je ne peux pas supporter ton non-chalance. Première expression dans cette réplique. On passe aussi à la deuxième. Au lieu de mon vouloir, tu devais t'en assurer. Alors, deux phrases, la deuxième phrase, exprimant le reproche. Le reproche, d'accord ? Bon, voilà. Passons maintenant à la phase de conceptualisation. Alors, avant de commencer, alors, le reproche, c'est quoi ? Le reproche est un jugement défavorable adressé à quelqu'un qui a mal agi ou bien qui a, qui s'est comporté d'une façon inadéquate. Alors, on l'exprime devant lui pour le pousser à se corriger ou bien à changer de comportement, bien de conduite. Bon. Alors, passons maintenant à la phase de conceptualisation. Alors, d'abord, on va essayer de découvrir les moyens qu'on peut utiliser pour exprimer cet acte de parole. Alors, vous voyez, il y a une panoplie de moyens qu'on peut utiliser dans ce sens. Alors, nous avons, par exemple, je te reproche de, j'ai un reproche à vous faire, c'est que, etc. Tu as eu tort de, ce n'est pas bien de, je déteste, je ne supporte pas ce genre de comportement. Tu n'as pas honte ? Comment oses-tu faire une chose pareille ? Ou bien, comment oses-tu, comment as-tu pu faire ça ? Ou bien, de quel droit as-tu fait cela ? Ou bien, ne trouves-tu pas que c'est très grave, que ce n'est pas bien, que c'est honteux, que c'est scandaleux, que c'est inadmissible ? On peut exprimer aussi, également, le reproche de façon un peu atténuée. Dans ce sens, on peut employer, par exemple, des expressions « le conditionnel passé ». Tu aurais dû, par exemple, faire attention. Tu n'aurais pas dû faire cela. Il fallait, il ne fallait pas, la forme négative, tu devrais, ou bien, tu devais, l'imparfait, ou bien, une expression de condition, si tu avais fait attention, par exemple, tu aurais pu éviter ce problème. Et ainsi de suite. Passons maintenant à la phase de l'entraînement. dans ce sens, je vous propose trois activités. La première activité, essayez de remplacer les expressions de reproche qui sont employées dans le dialogue, essayez de les remplacer par d'autres expressions. Par exemple, revenons au dialogue, tu as tort de les oublier, tu aurais dû faire attention, je ne peux pas supporter ton nonchalance. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Par exemple, tu as tort de les oublier, ce n'est pas bien de les oublier. Ou bien, je te reproche de les avoir oubliés. Ou bien, tu aurais dû ne pas les oublier, par exemple. Etc. Bon, alors, deuxième exercice, vous avez un tableau, comme vous voyez, un tableau qui contient des actes de parole. et des situations de communication. Voilà, vous allez associer chaque acte de parole à la situation correspondante. Nous avons ici, par exemple, je ne peux pas m'absenter un instant sans trouver du désordre. J'ai horreur de votre négligence. Mais vous n'avez pas honte de fouiller dans mon sac sans que je te donne l'autorisation. Tu aurais dû me prévenir au lieu de me laisser attendre longtemps. Si tu avais suivi les conseils de tes parents, tu aurais pu avoir une situation meilleure. Bon, alors, pour la situation, une dame reproche à ses enfants de ne pas garder la maison dans l'ordre pendant son absence. un homme reproche à un ami son manque de sérieux au sujet de l'heure du rendez-vous. Une mère reproche à son fils un acte impoli. Et à la fin, une grand-mère reproche à son petit-fils de ne pas prendre l'avis de ses parents sur un sujet qui le concerne. Et le dernier exercice, alors, vous allez essayer de formuler des énoncés qui expriment des reproches à partir des situations proposées. Alors, nous avons un professeur reproche à un élève de venir souvent en retard en classe. Une mère reproche à son fils de passer tout le temps aux jeux électroniques qu'il trouve dans son portable et un homme qui reproche à un voisin de faire trop de bruit et donc empêcher sa famille de dormir la nuit. Et enfin, la dernière phrase, la dernière situation, un père reproche à son fils de gaspiller tout son argent et de ne pas l'économiser. Voilà pour aujourd'hui.